L'approche est vraiment très importante et innovante dans Cividome. C'est une approche qui se découpe en deux phases. La première phase est une phase individuelle où le jeune en service civique va se déplacer directement au domicile de la personne âgée afin de créer un lien de confiance et se rencontrer pour après par la suite proposer un atelier collectif et faire rencontrer les personnes isolées à travers des jeux. Les ateliers à domicile, on va rencontrer la personne chez elle, on se présente, on apprend à connaître la personne, ce qu'elle aime, ce centre d'intérêt. Ensuite, on fait 20 minutes après de stimulation sur la tablette en abordant les cinq thèmes d'activité. Quand il est venu, j'étais vraiment pas bien. Quand il est venu à domicile, alors c'est vraiment bien tombé. J'ai ressenti cette envie vraiment très importante qu'il a de se mettre à disposition des personnes âgées. Il y a beaucoup d'affectives, de relations. Il fait tout pour faire plaisir aux gens. Donc ça me plaît beaucoup. Je pense qu'il y a un bon contact avec les personnes âgées à domicile. C'est pas évident. C'est le côté le plus difficile, on va dire, d'arriver à faire entrer chez soi quelqu'un d'inconnu. Mais ils ont réussi à gagner la confiance des retraités pour continuer ce travail individuel à domicile et arriver à les faire venir sur le collectif. Au troisième rendez-vous individuel, on propose des ateliers collectifs entre quatre et vies personnes. On se présente d'abord. On aborde un thème, par exemple, les métiers qu'ils ont exercés. Et ensuite, on fait les activités sur la tablette. Donc après, on fait une pause goûter. C'est les personnes qui aiment le plus. Et ensuite, on fait la gym assise. Donc là, on fait travailler les articulations du corps. Et après, on repasse sur la tablette en faisant les deux derniers thèmes. Je ne pouvais pas dire autre chose formidable. D'abord, parce qu'ils sont petits. On était six. Donc ça permet de partager. Personne n'a été éliminé. Ça s'adapte vraiment à chacun. Et je pense que même dans un groupe, si les personnes ont des niveaux différents, chacun peut se retrouver à son niveau autour de la stimulation de ce qui est demandé. On s'est bien amusé. Voilà. Il y a eu des éclats de rire. Il y a eu... Non, vraiment, c'est un atelier qui est positif en tout. On a ressenti directement une cohésion de groupe. Justement, ils voulaient continuer... Exactement. ...à faire cela. Puisqu'ils disaient qu'ils ont déjà eu beaucoup d'ateliers numériques, mais jamais comme celui-là, où il y avait autant de cohésion, où justement... Très bien. On arrivait à faire qu'ils s'entendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada